Chalom, 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 peuple de Dieu, gloire à Jésus. Les bien-aimés du Seigneur Jésus, nous voici à notre émission Parole de Sagesse. Et nous avons un nouveau thème à développer. Et nous allons demander à notre Dieu de nous assister. Et que chaque fois où nous nous entrons dans cette connexion, où nous voulons améliorer notre condition de vie avec Dieu, le Saint-Esprit soit au contrôle pour nous orienter. Alors, peuple de Dieu, nous allons donc baisser la tête et prier en confiant tout ceci au soin du Saint-Esprit, notre Dieu, qui pourra tout conduire par sa parole. La parole par laquelle il nous convainc du péché et nous conduit à la répentance pour le salut de notre âme. Prions. Seigneur, notre Dieu, le Dieu créateur Jésus-Christ, le seul véritable Dieu qui n'a ni commencement ni fait, qui existe d'éternité en éternité. Seigneur, ta parole nous dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui puisse dire qu'il n'a pas péché. La terre même est souillée. Si bien que chaque jour, tu nous demandes de nous rapprocher de toi, ou par ton sang, tu nous laves, ou par ton sang, tu nous justifies, ou par ton sang, tu nous sanctifies. Seigneur, nous sommes venus à un nouveau thème, à développer, et nous voulons que ton esprit prenne le dessus, le contrôle, et inspire chacun de nous, aussi bien l'auditeur que l'orateur, soit au rendez-vous, papa. Nous voulons que cette parole, la tienne, puisse bousculer, bouger la vie pour le salut de notre âme. Seigneur, te disons merci, merci Jésus, prends le devant et conduis-nous Seigneur, prends le devant et explique à chacun de nous davantage. Les points encore non voilés, car tu es le vrai enseignant, tu connais le cœur et tu donnes à chacun solution à ses besoins. Papa, à travers ce thème que nous voulons développer, sous ton contrôle Seigneur, touche le cœur, touche le cœur et ramène chacun de nous à une vraie répentance, au nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes là. Le thème que nous avons ce matin, donc c'est la vraie répentance. La répentance qui conduit au salut. Quand on dit la vraie, ça veut dire qu'il y a de faux. Et c'est vrai, il y en a de faux. Et avant qu'on ne parle de la répentance, c'est parce qu'il y a déjà une faute. Une faute ou un péché ou un tort qui a été commis. Et il y a un auteur ou encore un coupable et une victime, celui qui a subi le tort. Et ce que nous pouvons remarquer et constater, c'est que la répentance en elle-même est une tristesse, une souffrance divine que le coupable ou bien l'auteur sent en lui-même pour avoir fait du tort à une pièce personne. Et comme nous sommes sur le terrain spirituel, quand il y a faute, la toute première personne qui est victime, c'est Dieu. La personne que nous avons offensée, c'est Dieu. D'abord et après le reste. Mais nous devons comprendre que la faute, la répentance est précédée, je vous l'ai dit, d'une faute. Une faute, un acte qui moralement est condamnable que quelqu'un a commis. Mais nous devons savoir que la répentance même ne s'est stérilise pas comme ça. C'est-à-dire que quand une personne est répentant, s'il y a une répentance sincère, vous n'allez pas voir ça comme ça de vue. Tout ce programme dans le cœur, tout commence par le cœur. Vous savez, la Bible dit, elle demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que tout se produit dans le cœur. Et le cœur est donc le temple où Dieu doit régner. Donc, quand il y a ça, quand il y a répentance, ça doit commencer par le cœur. Je l'ai dit tantôt que c'est une tristesse ou comment appelle-t-on ? Une souffrance divine que la personne ressent. Quand on dit quelque chose de divin, vous savez, ce n'est pas physique. Donc, du plus profond de lui, il regrette amèrement d'avoir offensé telle personne ou d'avoir fait du tort à une personne. comme personne ne voit le cœur, comme le cœur ne voit pas ton cœur, l'état de ton cœur, Dieu nous donne quelques signes et dit que nous devons produire le fruit d'une réelle répentance. Et la Bible dit que le fruit que nous allons produire, c'est ça qui témoigne que la personne est réellement réellement répentante. Alors, les fruits dans Matthieu 3, 8, il est dit il est dit lisons Matthieu 3, 8 il est dit 3, 8 il est dit produisez donc du fruit digne de la répentance et ne vous bornez pas à dire que vous êtes de la liée d'Abraham. Le fruit est caractérisé par quatre éléments constitutifs. Le fruit de la répentance, vous allez voir, le fruit de répentir doit avoir quatre éléments constitutifs. Les éléments constitutifs de la répentance, nous allons donc essayer de les regrouper, vous allez voir le premier, c'est la reconnaissance volontairement. De toutes les façons, comme je vous l'ai dit, il y a, c'est dans le cœur que ça se produit. Et puisque tout se produit dans le cœur, la volonté doit y être, la volonté doit y être, si la volonté, si la personne n'a pas la volonté dans son cœur, la répentance n'aura jamais, la vraie bien sûr, n'aura jamais lieu. Donc, le premier élément constitutif, la personne doit reconnaître volontairement la faute ou le péché qu'il a commis sans chercher à se donner des excuses ou des circonstances atténuantes. C'est le premier élément, ça. Tu dois être convaincu, tu dois reconnaître « Oui, j'ai fait ça. » Et pas chercher des excuses. Le deuxième élément, c'est également avoir la volonté d'assumer les conséquences de l'acte qu'on a commis ou autrement, du péché commis. Vous savez, il y a encore également là la volonté d'assumer. Si vous reconnaissez à voir combien de temps et que vous n'êtes pas prêt à l'assumer, vous n'aurez jamais connu la vraie répentance. Le troisième élément constitutif, c'est que vous devez avoir la volonté de confesser. Tout vient de la volonté. la volonté est au centre. Or, la volonté vient du plus profond du cœur. Voilà la volonté, avoir la volonté de confesser pour d'abord édifier le peuple de Dieu et ennuie l'ennemi. Toutes les fois où vous le confessez par un péché commis, c'est que vous donnez de galant à l'ennemi. Mais quand c'est confessé, il est dépouillé, il est ennu. le quatrième élément constitutif, c'est donc de s'engager toujours volontairement, prendre l'engagement volontairement à ne plus reprendre de telles fautes ou de tels péchés même en cachette. C'est pourquoi la volonté, si la volonté il y a personne ne te surveille, même toi, mais tu te surveilles. Donc, c'est quatre éléments. S'il y a un qui manque, ce n'est pas une repentance, c'est la religion. C'est la religion. Donc, il faut vraiment ça. La repentance, comme la Bible nous dit, la repentance conduit à la vie et au salut. Et nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 7 10 qui dit en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort. la tristesse selon Dieu c'est la repentance parce que c'est la personne qui sent la souffrance au-dedans d'elle-même pour avoir offensé quelqu'un. Vous comprenez ? Donc, la repentance à laquelle Dieu prend plaisir est celle qui vient du plus profond du cœur. C'est faire demi-tour, tourner d'eau au péché. Ensuite, ce comportement doit te conduire à avoir des actes, un changement d'attitude qui doit être senti dans les actions. La repentance consiste à prendre une position pour Dieu haïr le mal, le péché, même prendre position contre soi-même. C'est la vraie repentance. Tu dois être du côté de Dieu. Dieu refuse quelque chose, tu refuses. tu as posé quelque chose, posé un actif, va contre la parole de Dieu, tu te racontes toi-même parce qu'il faut te combattre. Voilà. Ensuite, de ces quatre éléments constitutifs, s'il y a un qui manque, comprenez que ce n'est plus la vraie repentance. c'est donc la religion que vous pratiquez. Dans la Bible, il y a des exemples et je vais en prendre quelques seules. Voyons, allons dans le jardin d'Éden. Quand Ardent a péché, regardez, Dieu lui demande s'il a désobéi, regardez, il a commencé à trouver des excuses. Il rejette le tort sur Ève, sur Ève. Il rejette le tort sur Ève. On l'appelle Ève, Ève rejette le tort sur le serpain. ce qui veut dire que ce premier couple, le premier couple n'est même pas prêt à se répentir. Et les cas du genre se rencontrent dans les églises aujourd'hui, dans nos assemblées aujourd'hui, où la personne, le frère ou la sœur qui a commis le péché, au lieu de reconnaître, d'avouer, il met le tort soit sur Dieu, comme d'abord Adam l'a fait, ou bien sur une tierce personne. Dieu ne nous veut pas ça. Mais regardez le serpent. Quand Dieu s'adresse au serpent, le serpent n'a pas ouvert la bouche pour demander des excuses. Dieu dit, puisque toi, tu as fait ça, le serpent a été prudent parce que même les démons connaissent mieux Dieu que nous, les humains. C'est bizarre. Les humains cherchent à discuter les ordres, à marchander les ordres avec Dieu. Même les démons savent qu'on ne discute pas avec Dieu. et voilà ce que Adam a fait. C'est un mauvais exemple. C'est vraiment un mauvais exemple. Nous quittons Adam, nous voyons le sacrificateur Elie. Et nous allons voir ce qui s'est passé dans 1 Samuel 2 1 Samuel 2 27 à partir de 27 1 Samuel 2 à partir de versets 27 à 36 et ça je vous demande de lire ça. C'est comment Elie le sacrificateur a méprisé le service de Dieu. Il a méprisé Dieu par sa manière de servir Dieu parce qu'il a été il a été comment appelle-t-on même négligeant dans dans le service de Dieu par rapport à ses enfants. Maintenant ce qui est important regardez vous allez lire ce que je vous ai donné 1 Samuel 2 verset 27 à 36 et nous allons lire ici 1 Samuel 3 quand vous passez au chapitre 3 à partir de versets 11 à 14 alors Dieu s'est adressé à Samuel et concernant Elie Dieu dit ceci verset 11 alors l'Éternel dit à Samuel voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra en ce jour j'accomplirai sur Elie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison je commencerai et j'achèverai et ce qu'il a prononcé contre sa maison c'est dans le passage que je vous ai demandé de lire 1 Samuel 2 à partir des versets 27 à 36 Dieu avait prononcé un jugement contre la maison d'Elie et il continue Dieu dit ici je commencerai et j'achèverai je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés vous suivez ça il n'a pas reprimé ses enfants qui commettent de n'importe quoi au service dans la cour de Dieu au service de Dieu dans le sanctuaire de Dieu il savait ça et lui il savait ça on le lui a dit et Dieu dit puisque tu n'as pris aucune décision à l'encontre à l'encontre de tes enfants tu n'as plus de dégâts à tes enfants plutôt qu'à moi je jure donc à la maison d'Elie que jamais le crime de la maison d'Elie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes voilà ce que le jugement que Dieu finalement la vision que Dieu a prise et Samuel écoutez Samuel le 14 vraiment au verset 18 maintenant c'est ce que Samuel a raconté a raconté à à Elie il a raconté le verset 18 il a dit Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher et Elie dit c'est l'éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose d'anormal dans la vie de ce serviteur de Dieu de sa criticateur que le Seigneur te menace parce que tu as commis une faute par ta négligence envers le service de Dieu et Dieu te menace comme ça et tu dis Dieu il n'a qu'à faire ce qu'il veut nous voyons des des gens comme Elie aujourd'hui dans nos assemblées des gens comme Elie ils ont vu on leur a dit ce que tu as fait est mauvais reviens Dieu t'appelle il s'en fout il est Dieu et qui est Dieu c'est ce que Elie a dit qui est Dieu il n'a qu'à faire ce qu'il veut nous connaissons la suite nous connaissons ces deux exemples écoutez ces deux exemples sont à jeter la poubelle tu veux aller au ciel tu es enfant de Dieu il ne faut pas imiter Adam il ne faut pas imiter le sacrificateur Elie non plus de par son comportement au service de Dieu dans la maison de Dieu ceci étant choisissons également deux bons autres exemples il y a l'exemple de David David nous avons vu David David dans le psalm 32 nous allons lire psalm 32 écoutez ce que David dit psalm 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné David a commencé ce sont pas la conclusion il va il va développer après mais il a bien commencé la conclusion ici heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'implique pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude il est honnête il s'ouvre à Dieu écoutez verset 3 tant que je me suis tu ici c'est David qui a commis l'adultère il a commis l'adultère et il a tout fait pour cacher pour cacher l'adultère et il dit ici tant que je me suis tu mes os se consumaient il s'est tu il veut tout cacher mais au dedans de lui son coeur dans le coeur il y a un combat il dit il dit je gémissais toute la journée car nuit tes jours ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que cacher comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché voilà quand vous voyez finalement il dit qu'il va avouer regardez les quatre éléments constitutifs de la répentance il a tout fait pour cacher il n'arrivait pas il n'arrivait pas Dieu il a compris que la main de Dieu était sur lui il fait tout Dieu le point ici il refait il tourne en rond il est devenu un squelette une épave parce qu'au-dedans de lui il est devenu chétif parce qu'au-dedans de lui quelque chose le ronge un enfant de Dieu celui qui est véritablement converti celui qui est né de Dieu quand il est dans le baba dans le péché il ne pourra pas il ne pourra pas respirer parce qu'il sait qu'il a offensé Dieu et Dieu dans sa bonté fait tout pour ramener il fait tout pour ramener voyez ce que David a fait David ne voulait pas il cache tout il fait rond Dieu la main de Dieu le poursuivait il tourne en rond il refuse de confesser il dit peut-être qu'avec le temps ça va passer le temps passe le toujours est là la voix de Dieu résonnait toujours le temps passe mais le péché est là je vous ai dit je vous ai dit tant que ce n'est pas confessé c'est là je vous ai conté l'histoire mon propre mon propre péché de fornication et 30 ans une trentaine d'années plus tard Dieu me ramène ça pour dire ça là tu n'as pas confessé ce n'est pas le temps le temps n'efface pas le péché c'est toujours là mais tant que ce n'est pas confessé et cette confession doit être une vérité avec la volonté venant du coeur tu confesses et tu reconnais et tu te dis prêt pour subir les conséquences Amen nous continuons et il dit j'avouerai et quand il a avoué le Seigneur a effacé tous ses péchés vous suivez le peuple de Dieu quand il a avoué le Seigneur a effacé tous ses péchés écoutez ce que Dieu même va lui dire Dieu va lui dire après deux versets je t'inspirai je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence je t'ai pardonné mais ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence qu'ils font à leur tête il dit non je vais te conduire je vais te conduire donc David il a confessé ça et ça s'est arrêté là mais il y a encore un autre péché qu'il n'a pas commis qu'il n'a pas confessé c'est la mort de Uri et ça il a fallu le prophète Dieu lui a envoyé un prophète nous allons lire 51 psaume 51 ça et c'est là où il devait confesser ça parce que vous avez Uri est mort au combat il a cru que c'est classé pour David comme c'est au combat c'est la guerre non il l'a fait sciemment il faut qu'il conteste ça et quand il veut commencer écoutez ce qu'il a dit oh Dieu oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions la reconnaissance volontaire de mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul regardez il dit qu'il a péché effectivement tout péché d'abord contre Dieu il dit j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux écoutez en sorte que tu seras juste dans ta sentence ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est prêt même à assumer les conséquences il est prêt à assumer les conséquences et il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement et il continue verset 8 tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi donc je te vide mon coeur Seigneur je te dis tout je n'ai plus rien à te cacher et purifie-moi avec l'isope je serai plus lave-moi je serai plus bon que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un coeur pur quand il y a ça quand il y a une sincère repentance ça ne se cache pas vous allez voir des personnes qui sont réellement repenties ne reviennent plus commettre les mêmes péchés jamais jamais parfois vous voyez les le jugement de Dieu est parfois différé nous allons en lisant en lisant le livre un chronique chapitre 2 vous allez voir encore notre péché que David a commis quand il avait fait le dénombrement du peuple et Dieu lui a présenté des châtiments des sanctions donc le Seigneur si nous refusons il prend du temps pour nous conduire il prend l'initiative Dieu prend l'initiative de nous ramener de ramener le péché à lui par plusieurs manières soit par des avertissements par des maladies ça peut même te conduire en prison par même des représailles des ennemis et même de blocage des activités c'est ça que David disait ta main s'apesantissait sur moi David prend une ça ne marche pas tu tournes ici Dieu contre le carré partout mais je dois vous dire aujourd'hui Dieu fait tout pour ramener mais les gens ne sont plus têtus si malgré tout ce que Dieu fait tu refuses toujours Dieu te tourne le dos et si Dieu tourne le dos à quelqu'un c'est l'ennemi qui vient le prendre prenez l'exemple de David c'est un bon exemple le second exemple que j'ai à vous donner c'est dans le livre de deux chroniques 33 deux chroniques 33 c'est l'exemple du roi Manassé le roi Manassé s'est comporté également dans sa conversion bien sûr sinon dans les manœuvres ce n'était pas ce n'était pas acceptable dans dans 3 à partir verset 1 écoutez il est dit ici Manassé avait 12 ans lorsque il devint roi et il rayant 55 ans à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel selon les abominations des nations que l'éternel avait chassé devant les enfants d'Israël il rebâtit les hauts lieux Kézéchias son père avait renversé il éleva des hôtels au bal et il fit des idoles d'Astathé et il se procéna devant toute l'armée des cieux et l'asservit il bâtit des hôtels écoutez-moi ça dans la maison de l'éternel quoi que l'éternel eût dit c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité lui vient dans la maison de Dieu mettre l'hôtel pour menacer il bâtit les hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis dans les deux parvis de la maison de l'éternel il fit passer ses enfants par le feu dans la vallée le fils de Inon il observait les images et les serpents pour en tirer des pronostics il s'adonnait à la magie et il établissait des gens qui invoquaient des esprits voilà il va il va même placer des images taillées des idoles dans la maison de l'éternel on continue verset 9 il a dit Manassé Dieu Dieu envoyait ses prophètes pour le ramener à la raison de mer il ne coûtait pas alors l'éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisit Manassé et le mit dans les fers ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le ménèrent à Babylone voyez comme Dieu l'avait prévenu il ne voulait pas écouter je vous ai dit tantôt que le jugement de Dieu peut être différé il peut nous parler par des avertissements par des sanctions par des reprins des ennemis par des prisons écoutez ici lorsqu'il fut dans la détresse maintenant qu'il a été lié Manassé a été ligoté par l'ennemi quand maintenant il est dans la prison il a dit quoi il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères il lui adressa ses prières et l'éternel se laissant fléchit exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume voici quelqu'un qui a reconnu il dit Seigneur tu as raison tout ce que tu fais tu as raison c'est moi qui ai commis la faute vous voyez ensuite je suis prêt à dire à tout le monde que c'est moi qui ai foutu et je m'engage à ne plus jamais reprendre regardez le quatrième élément constitutif quand il a confessé que Dieu l'a exaucé regardez la suite il a dit le Seigneur l'a fait retourner dans son royaume à Jérusalem et Mernassé reconnut que l'éternel est Dieu alors après cela il bâtit il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident voilà et au verset 15 il fit disparaître de la maison de l'éternel des dieux étrangers et des idoles et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'éternel et à Jérusalem et il les jeta hors de la ville il rétablit l'hôtel de l'éternel et il offrit des sacristies d'action de grâce et de reconnaissance et il ordonna à Judas de servir l'éternel le dieu d'Israël voilà quelqu'un qui est vraiment si la répentance est sincère vous allez le voir c'est ça le produit le fruit de la vraie répentance sur tout ce qu'il avait fait le tort qu'il avait fait il remet tout en compte il revient la réparation ça ne se justifie pas quand vous cherchez à vous justifier vous vous donnez du tort vous faites du tort ça le Seigneur n'est pas dedans alors le Seigneur dit dans le conseil il me disait je ne suis pas venu appeler à la répentance des justes mais des pécheurs nous devons comprendre que l'évangile notre évangile l'évangile du Seigneur Jésus a deux messages fondamentaux le premier message c'est la répentance des hommes avec Dieu répentance de tous les hommes envers Dieu le second message c'est donc la foi en Jésus Christ les deux vont de pair s'il y a répentance il n'y a pas la foi en Jésus le salut ne sera jamais au rendez-vous et s'il y a s'il y a il n'y a pas la répentance il y a la foi en Jésus vous manquez également le salut gloire à Jésus c'est pourquoi dans acte dans le livre acte 20 acte 20 21 Dieu nous dit ceci dans le livre des actes Dieu dit 20 21 annonce bon il est dit ici vous savez après le verset 20 vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a de ce qui vous était utile et que je n'ai pas créé de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons verset 21 annonçant aux juifs comme aux non-juifs la répentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ c'est devant de paix il faut la répentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ le jugement comme je vous disais de Dieu pourrait être indifféré c'est le temps d'attente qui témoigne de la bonté de Dieu c'est à dire que Dieu il aime le pécheur mais il n'aime pas le péché c'est qu'il est bon envers le pécheur mais c'est le péché qu'il n'aime pas et c'est pourquoi parfois Dieu exprime sa patience c'est que le péché que nous commettons qui mérite le châtiment face à notre rébellion Dieu est toujours patient c'est sa patience mais plusieurs d'entre nous abusent de la patience de Dieu vraiment vraiment on provoque Dieu vous allez voir même dans vous pouvez avoir un frère une soeur dans le péché il vient et pour le faire convaincre que ce qu'il a fait un péché c'est pas facile parfois il va chercher à se justifier c'est l'autre qui a fait ça si Dieu m'avait donné une femme je n'aurais pas fait commis la fornication si j'avais eu un mari je n'aurais pas ça ne se justifie pas ce n'est pas une repentance comprenons que si nous avons péché nous avons offensé Dieu et quand tu offenses Dieu c'est que tu ridiculises ton créateur devant l'ennemi tu le ridiculises et toutes toutes les fois que tu es dans ce péché tu combats Dieu tu te ranges du côté de l'ennemi pour combattre Dieu il n'y a pas d'hypocrisie il ne doit pas avoir d'hypocrisie dans la repentance sois sincère avec ton Dieu et c'est pour ton bien il y a plusieurs je vous dis dans l'église vous allez voir un frère ou une soeur pleurer même à chaud de l'âme vous allez croire que vraiment il est sincère mais en cachet laissez-le quelques instants quelques semaines il va retomber il va encore faire il va chercher le maman vous voyez ce que David a fait David a tout fait pour cacher son péché d'adultère mais Dieu a fait dévoiler quand Dieu te met à nu c'est son amour c'est son amour il a manifesté son amour envers toi il ne veut pas que tu aies un enfant c'est pourquoi il a tout fait pour que le péché soit mis à nu et soit reconnaissant et remercie-le pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas faire la confession ne veulent pas accepter se repentir parce que à cause de l'autre il y a l'esprit l'esprit de la honte qui dit si tu dis ça tu n'as pas honte tu n'auras pas honte il faut choisir entre la honte ici et l'enfer entre la honte qui te conduit à l'enfer et le ciel tu as choisi entre confesser te répentir sincèrement confesser devant les hommes t'engager à ne plus reprendre pour aller au ciel ou bien tu te tais et tu vas finir en enfer peuple de Dieu ce que nous voyons et nous vivons aujourd'hui ce n'est pas de l'amusement il y a plusieurs qui ont délibérément sont dans l'église qui ont choisi d'aller en enfer si le Seigneur te fait signe par des avertissements ou bien par des événements qui tournent autour de toi et que tu ne prêtes pas attention tu peux aller en prison si tu vas même en prison c'est encore des signes c'est de l'amour de Dieu tes affaires tu as été ruiné dans tes affaires dans le péché comprends que la main de Dieu est là viens au Seigneur Dieu fait ça juste pour que tu viennes à lui mais si Dieu a déployé tous les moyens qu'il devait déployer et que tu demeures dans l'endurcement de ton cœur tu finiras en enfer car avec Dieu c'est la volonté que Dieu cherche ce qui est dans ton cœur il veut que la vérité vienne du cœur et tant que tu n'es pas sincère dans ta répentance tant que tu n'as pas de considération pour Dieu écoutez Elie Dieu devait dire la fin car j'honore celui qui m'honore il a dit ça à Elie le sacrificateur tu as servi Dieu pendant des années pour finir en enfer oh que le Seigneur fasse grâce et ça dépend de toi même maintenant peuple de Dieu voilà le message la vraie répentance quelqu'un peut être dans la force de la répentance il va même pleurer couler les larmes il va dire oh il va pleurer couler à chaud de larmes vous allez croire que c'est la répentance non c'est du faux c'est du faux parce que véritablement un repenti ne va jamais chercher à trouver des arguments des circonstances atténuantes à son péché écoutez ce que David a dit David a dit tu as raison tu seras juste dans ta sentence et personne ton jugement sera juste amen écoutez nous allons lire là où David pour le 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 comment appelle-t-on le dénombrement écoutez je vais partager ça avec vous pour terminer nous allons voir un chronique 21 un chronique 21 écoutez David un chronique 21 verset 17 alors l'éternel envoya bon après on commence verset verset 14 d'abord comprenez que David a fait le a fait le dénombrement du peuple et ça a énervé Dieu et Dieu envoie un prophète lui dire ok tu as fait ce qui est mal à mes yeux maintenant c'est le sepronçon avec Gag et dit ainsi pas l'éternel accepte ou trois années de famine ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé Dieu lui a proposé à David trois sanctions trois il me fera un choix dans les trois sanctions écoutez la suite David a choisi il dit qu'il préfère tomber dans la main de Dieu le verset 17 David s'adresse à Dieu et dit Seigneur n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple c'est moi qui ai péché voyez il reconnait que c'est lui qui a péché c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal mais pas ton peuple mais pas ses brebis quand elle fait puisque finalement la maladie a commencé à ranger le peuple et plusieurs meurent David homme sur le code il a regardé dit Seigneur c'est moi qui ai fauté c'est moi qui ai fauté c'est moi qui ai péché et il ajoute maintenant regardez que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle me fasse au point une plaie parmi ton peuple il est prêt à subir les conséquences combien d'entre nous aujourd'hui enfants de Dieu combien sommes-nous à accepter de subir les conséquences de nos péchés combien sommes-nous voilà que le Seigneur nous aide et que nous soyons vraiment sincères avec Dieu parce que Dieu te veut au ciel mais tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie et t'espérer aller au ciel sois sincère tu as commis un péché reconnais-le accepte à subir les conséquences on met les gens sous discipline et ils commencent à naviguer à fuir à tourner en haut mais tu te fais du tort tu te fais du tort les gens même sous discipline quittent l'église ils vont ailleurs quand on vous met sous discipline écoutez bien quand tu es placé sous discipline pour avoir commis un péché comprends qu'il y a un seul Dieu Dieu il est seul le seul Jésus-Christ est l'unique si tu fuis ici cette église et tu vas ailleurs tu vas voir quel Dieu là-bas si c'est Jésus qui est là-bas tant que la sanction n'est pas levée ici tu es toujours sur le cours de la malédiction les gens pensent que c'est en changeant l'église en changeant l'église que ça va faire le tout ou bien en s'éloignant dans le temps en mettant le temps à profit le temps ne va pas régler la situation tant que tu n'as pas confessé tant qu'il peut tu n'es pas prêt à suivre les conséquences et à l'avouer publiquement et à t'engager ne puis jamais reprendre que le Seigneur vous bénisse Seigneur merci infiniment voilà ce qui m'a enseigné que je viens de livrer à ton peuple Seigneur continue à poursuivre l'enseignement dans leur cœur Seigneur sur leur coup je continue à parler à tous mes frères et à toutes mes sœurs qui ont besoin de revenir à toi qui ont besoin de mener une vie de répentance car chaque jour tu nous appelles à la répentance la répentance envers Dieu et avoir une foi totalement ancrée en Jésus Christ Seigneur tu connais ton peuple tu connais tes brebis et tu nous connais Seigneur soutiens-nous dans la marche et chaque jour ramène-nous à tes pieds pour une vie de répentance et une vie de foi en Jésus Christ sois loué à jamais béni soit ton Seigneur au nom de Jésus nous avons prié Amen Shalom 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 Amen Shalom 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 Shalom